... Bonjour à tous, ça chemine-t-on vers une alternance politique à Guayave ? Quelles sont les chances de l'opposition ? Rémi Senneville est-il en capacité d'inquiéter le maire sortant ? Rémi Senneville, candidat municipal à Guayave, est l'invité de questions sans détour. Bonjour Rémi Senneville. Bonjour Thierry Fenderi et bonjour à toute la Guadeloupe et c'est Guilherme à Guayave. Ravis de vous recevoir sur le plateau de TV. L'urgence en Guadeloupe, selon vous, à la lumière de l'actualité très lourde de ces derniers jours, elle doit être sociale ou politique ? Elle doit être à la fois sociale et politique. Mais le politique dirige tout. Le politique commande tout. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période assez particulière où nous allons élire les élus de proximité. Je pense que c'est l'occasion pour les électeurs et les Guadeloupéens de s'engager, de dire leur mot. C'est vrai qu'il y a une défiance pour la politique. C'est vrai que les gens en ont marre. Et souvent, quand ils sont comme ça, ils restent aussi chez eux. Il y a un photo d'abstention. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les Guadeloupéens doivent s'engager et dire leur mot. C'est le moment de dire leur mot. C'est vrai que souvent, on dit que la politique, c'est toujours les promesses. C'est vrai qu'on nous mène en bateau. C'est vrai. C'est quelque part vrai pour beaucoup. Mais la politique a du bon. Il y a des gens qui réussissent, qui font de belles choses. Et donc, je pense que c'est l'occasion de soit sanctionner ou soit choisir les bonnes personnes. – La classe politique guadeloupéenne dont vous faites partie, elle n'est pas un peu hors sol, loin des préoccupations réelles des Guadeloupéens ? – Souvent. Souvent hors sol. Parce que nous nous attachons souvent à essayer de respecter les règles comme elles viennent. Et souvent, je pense qu'il faudrait que le politique réagisse et invente aussi la façon de fonctionner en fonction du terrain. Et trop souvent, les décisions viennent d'en haut, où il y a une sorte de chape ici. C'est particulier. Je suis conseiller départemental, je siège à la commission permanente, je suis à la commission des finances. Il y a des arbitrages qui sont un peu difficiles, avec notamment l'État. Il faudrait peut-être que les élus s'engagent un petit peu plus et montrent qu'ils sont plus présents. Parce que c'est vrai, il y a des règles à respecter, mais souvent… – Ça manque de combativité. – Je trouve un peu. Alors, quelques personnes s'engagent, quelques personnes réagissent. – Mais il faudrait encore qu'on réagisse un peu plus. – Un mot pour nos confrères de France Antille qui vivent tous des drames personnels. Là aussi, nos politiques ont montré leur impuissance. Beaucoup de mots et rien. – Alors, est-ce que c'est l'affaire des politiques ? Parce que c'est une affaire privée, c'est un journal privé. – On s'en mêlait. – Bien sûr. – On voyait plus de 200 personnes au chômage. – Thierry, nous sommes vous et moi, journalistes. Et c'est terrible pour nos confrères. Moi, je n'ose même pas les appeler. Je les ai vus avant. On a prévu ça avant avec des amis. On en a parlé. Et moi, j'ai toujours trouvé un peu bizarre que nous ayons un seul quotidien. C'est particulier. Vous allez dans n'importe quelle île de la Caraïbe, il y a deux ou trois quotidiens. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il faut maintenant réagir. Et je pense que le génie guadeloupéen, nos confrères vont trouver des solutions. Je pense qu'on va trouver quelque chose qui va émerger, qui va sortir certains de cette situation difficile. Et encore, voyons, Gautien Béhuet Bayou. – Il faut souhaiter. Il faut souhaiter qu'ils s'en sortent et qu'ils rebondissent. – Je crois en ça. J'ai réfléchi beaucoup à cela. Je me dis, mais ce n'est pas possible. La Guadeloupe ne peut pas se retrouver sans un quotidien. Alors, les politiques devront s'y mêler. Mais je pense surtout que les investisseurs devraient mettre la main à la poche. Parce que c'est le signe de bonne santé. La presse est le signe de bonne santé d'une démocratie. – Très bien. La présidente du Conseil départemental était présente lors de votre déclaration de candidature. L'heure est-elle à la clarification des positionnements politiques à Guaya ? – Mais c'était une belle surprise pour moi. La présidente me l'avait annoncé une fois. Elle m'a dit, je serais à tes côtés. Alors, j'ai pris ça comme un compliment, une bonne chose. Mais c'est vrai que depuis que je suis à l'Assemblée départementale, nous ne sommes pas entrés dans une situation de clan, un positionnement, etc. Et c'est vrai que l'Assemblée départementale, c'est une vieille institution. Et le consensus, il règne. Et vous avez pu le remarquer, les budgets se votent à l'unanimité. Les discussions sont assez courtoises. Donc, il y a un travail. Et nous nous engageons. La minorité dont je fais partie s'engage aux côtés de la présidente, aux côtés de la majorité, pour travailler ensemble, pour la voix de l'autre. parce que nous sommes dans un budget contraint. Et malgré cela, nous réussissons à remplir nos missions et à aller quelquefois au-delà, en dehors des contraintes. Et je peux vous le dire, les contraintes budgétaires sont terribles. Mais il faut faire preuve d'oudasse. Et c'est ce que nous avons fait, notamment, sur la question de l'eau. Alors, on nous a reproché souvent de ne pas être dans les clous. Mais, peut-être qu'on a manqué de l'eau. Ou de l'autre, on a regardé, on a dit, ouais, ce n'est pas de compétence. Ça, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas qu'un élu puisse venir et dire, ce n'est pas de compétence. Et nous avons réussi à régler des problèmes. Et nous avons, c'est brillamment, je tiens à le dire, à Goyave. Et bien, alors que, notamment, le maire sortant disait, je n'y arrive pas. Et bien, j'ai, entre guillemets, arcelé la présidente. Et nous avons pu trouver une solution pour un quartier qui est sans eux depuis 10 ans. Et ça a du mal encore à se mettre en... On a fait des marchés, mais on est en train de lancer des travaux. Mais, ce n'est pas la compétence du département. Mais le département s'est engagé à la place du SIAC pour faire des causes pour les gens qui sont dans cette situation. Et donc, nous arrivons à trouver des solutions. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans des lignes marquées et dire que ce n'est pas ma compétence, c'est ma compétence. On s'engage tous aujourd'hui. – Oui, c'est Batola Kapoulé. – Oui. À Goyav, il y a un candidat GUSR et un candidat En Marche. – Ah, moi, je ne pouvais pas vous dire qui est pour les autres. Mais moi, je sais qui je suis. Je dois vous dire que je fais partie d'un mouvement qui est local, qui s'appelle le Goyassof Ami. Un mouvement hétéroclite, puisque nous avons du PIS, de l'Insoumi, des Verts et tout le monde. Je fais partie du GUSR, puisque je suis délégué général adjoint du GUSR. Mais je tiens à préciser une chose. Je suis fondamentalement opposé à la politique gouvernementale et à la politique de la présidence actuelle. – Donc vous n'êtes pas un marcheur. – Ah non, ah non. Alors, c'est vrai que par discipline, à l'époque, nous avons voté pour un jeune, un jeune de 40 ans, qui promettait, qui disait beaucoup de choses. Aujourd'hui, il est forcé de constater que c'est la débâcle. Tout le monde est dans la rue. Toutes les catégories socioprofessionnelles sont dans la rue. Ça fait deux ans que les Gilets jaunes marchent dans la rue. Nous avons un bilan de manifestations qui est digne d'un pays totalitaire. Des gens qui meurent, des milliers de gens qui sont blessés et des milliers qui sont interpellés. C'est terrible, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que nous sommes dans une sorte de dépasse. Et il faut en sortir. Et je ne suis pas sûr que là, ils ont la solution. – GUSR doit prendre ses distances avec La République En Marche ? – Ce n'est pas à moi de le décider. – À votre avis ? – J'ai entendu notre président être très clair là-dessus et dire qu'il était d'accord quand ça marchait. Et puis, il n'était pas trop d'accord ces jours-ci parce que ça ne marchait pas, quoi. Donc, c'est vrai que moi, je suis clair là-dessus. Je ne peux pas cautionner une telle politique. – Très bien. Vous êtes porteur d'une ambition nouvelle. C'est du moins ce que vous soutenez à Goyave. Reste à convaincre. – Alors, les gens sont convaincus. Les gens nous attendaient parce qu'il faut mûrir les choses. C'est vrai que vous avez de beaux résultats. Depuis 2012, avec Harry Chalus, qui nous avait demandé de le soutenir. Nous avons gagné à l'époque. Les municipales, c'était la première fois qu'on arrivait à un score pareil, à 37 voix du maire sortant. Et puis, aujourd'hui, il faut les nous. Mais enfin, bon, c'est peut-être qu'on va dire erreur de jeunesse. Et puis, alors que les gens disaient, « Ouais, pas ni mon verre est mis encore, tu vois. » En 2015, ça a été une belle année puisque nous avons porté deux conseillers départementaux à l'Assemblée départementale. Incroyable, c'est une première. Et puis, fin 2015, nous avons gagné les régionales. C'était une petite municipale puisque le maire était sur une autre liste et moi, j'étais sur la liste d'Harry Chalus. Mais plus loin que ces chiffres, ce que nous avons compris, c'est qu'il y avait une volonté de changement. Un réel besoin de voir autre chose que ce à quoi nous assistons aujourd'hui. C'est une politique spectacle, du marketing politique. Mais en réalité, je ne sais pas si vous êtes déjà venus à Goyave et récemment, ce n'est pas joli. Ce n'est pas joli. On nous annonce beaucoup de choses, on fait la fête, c'est bien. Mais il faut, dans cette période difficile, que la collectivité, la commune, joue son rôle. Son rôle de réconfort, son rôle de service public qui permet aux gens de supporter ces difficultés. Rien ne trouve grâce à vos yeux dans le bilan de l'équipe sortante, en clair. Non. En fait, il va faire dire. Il va faire dire, il va nous bailler un coup de main. J'ai été avec lui, j'étais son adjoint. Mais c'est François Mitterrand qui disait, je l'ai dit l'autre jour chez Julotto, il disait, la première compétence d'un homme politique, c'était d'aimer le peuple. C'est-à-dire que le premier tour en politique, c'est pour faire Mandev-Bamoun, pour porter Mandev-Bamoun, on n'a pas pour un chérif là qu'a régné. C'est terrible. L'administration communale est à plat. Mais celui qui est le champ de l'environnement, vous passez à Goyav, dans la rue, vous voyez les ordures comme ça, il n'y a pas des barques de tri. Enfin, la plage, c'est un désastre. Il n'y a pas de développement. Vous savez que Goyav a perdu 1 000 habitants. C'est vrai que la Guadeloupe a perdu des habitants. C'est pas propre à Goyav. On dit 20 000 sur toute la Guadeloupe, mais Goyav, 1 000. Les logements sociaux sont abandonnés parce qu'il n'y a pas une véritable politique attractive. Et je vais vous dire, on continue encore à faire du logement social là. Devant la campagne, on fait du logement social pour vous dire « Ouais, mais nous, qu'est-ce qu'on va faire ? » C'est pas ça qu'il faut faire. C'est du logement intermédiaire. Parce qu'au moment, les gens qui sont dans le social, ils ont envie de progresser, ils ont envie « N'y a un cibitain qui tailleux, ils ont envie « H-tombitain ». » Alors, souvent, ils ne peuvent pas acheter un terrain. Alors, si on fait du logement intermédiaire en location-vente, par exemple, on permet aux choses d'évoluer. Vous savez que moi, mon engagement vient de mon adolescence. Il n'y avait pas de maison des jeunes, d'OMCS. Et on avait fait une association culturelle qui s'appelait Caratago à l'époque. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas jusqu'au jour où on découvre que les enfants étaient enfermés dans la cave et il y a eu des problèmes. Très bien. Le développement de Goyaf, vous le voyez comment ? Le développement de Goyaf passe par, je pense, mettre en avant les atouts de notre commune. Goyaf, ce n'est pas Abé-Mahou, bien les Abîmes. Goyaf, c'est un écran de verdure. Le littoral extraordinaire, la montagne. Et ça, nous péservions avec ça. Nous pouvons faire en sorte qu'à la fois, on améliore le cadre de vie de nos concitoyens, puisque souvent, j'ai eu nettoyer ou pas plus, vous avez tous vigné. Donc, on améliore le social aussi, permettre aux gens de faire peut-être des gîtes, des choses comme ça pour recevoir encore plus de monde et en même temps, faire du tourisme vert. Vous avez été déjà sur le bord de mer avec l'Ivée ou loin de Fortunes ? Normalement, quand je me mets debout là, interviewer, canoë, kayak, mon gail fait plonger, nous y avons un bateau qui avait coulé à l'époque dans les années 60. Eh bien, plein de choses, visite de la margore, etc. Donc, il faut sortir de cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le dis, Franco, la commune de Goyave est au service d'un homme. D'un homme. Et non, la commune de Goyave doit être au service de l'ensemble et de la collectivité. Avec quelle équipe autour de vous pour porter ce projet ? Ah, des hommes de valeur qui ne m'ont jamais abandonné et je ne vais pas tous les citer parce qu'elles nous font jaloux mais je suis heureux. Parce que lors de la dernière campagne, c'était agité. Il y avait des gens qui étaient avec moi qui ne sont pas aussi du reste. Et là, maintenant, je trouve une sérénité. Les choses se font comme par magie et c'est ça, je pense, la cohésion. Parce que moi, je ne peux pas travailler tout seul. Je suis un homme qui est obligé de travailler avec d'autres personnes autour de lui. Je crois en ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et à part tout seul, si le législateur a prévu qu'il ait 29 mois d'un conseil municipal n'a pas pu ouvrir les vidéos de Tailleau qu'à lire papier et qu'à dire oui. C'est pour qu'il s'engage aussi et je suis très fier de voir les gens qui m'entourent et qui sont disponibles aujourd'hui et qui me font beaucoup plaisir. Après ces municipales à venir, Rémi Sennville, on basculera très vite dans la course des régionales. Il faudra compter avec vous quel que soit le verdict des urnes ? Bien sûr. Je suis en politique pour défendre mon point de vue, pour défendre mes idées. Je ne suis pas en politique par ambition personnelle pour dire que je vais occuper un poste. Je le disais à l'autre que je vois à Richalus. On était dans son bureau et je disais je ne suis pas en politique pour occuper un bureau moi. Si je suis maire demain, je serais dans la rue. Je serais avec les gens pour savoir ce dont ils ont besoin. Je ne vais pas donner un des voix à un mec qui m'attend depuis 6h du matin et pour qu'à 1h on gavère de midi où le maire ne peut pas vous recevoir. sous une commune de 7 675 habitants. Vous vous rendez compte ? Je veux incarner ce maire de proximité, ce maire du village. Merci Rémi Senneville d'être venu jusqu'à nous sur le plateau de TV. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et de nous être chaque soir fidèles. Questions sans détour revient dès demain sur votre chaîne locale. Sous-titrage ST' 501